Et salut à toutes et à tous, salut Hitch, j'espère que vous êtes bien. Regardez qui voilà, Mammouchon, notre mammouth glacé Pokémon, vient de rejoindre tout simplement Pokémon Unite fin septembre. Donc, comme on peut le constater, c'est un Pokémon dit défenseur, dont ses dégâts sont basés sur l'attaque. Et donc, voilà, on peut voir la statistique sur l'écran, une puissance raisonnable, une bonne endurance. Notre endurance en plus va être couplée avec son talent et ça en va y venir. Et donc, une bonne mobilité assez faible, un score et assez fleuve. Mais une utilité qui est plutôt sympathique, puisqu'en effet, avec ses attaques de type Glace, il va pouvoir venir geler les adversaires. Et donc, ça, c'est plutôt pratique justement pour apporter du contrôle à votre équipe. Donc, l'attaque de base, tout simplement, la troisième attaque de base, elle est renforcée, puisque ça va permettre de geler un Pokémon adverse. Et en plus, il se trouve que cette attaque de base, eh bien, elle est couplée avec son talent Isogress, puisque dès que vous allez faire une attaque de type Glace, donc il aura tout le temps, s'y appliquant au moins un sort de type Glace, eh bien, votre attaque se retrouve, la prochaine attaque de base se retrouve tout de suite renforcée. Et donc, vous pouvez pouvoir de nouveau geler votre ennemi. Et également, pourquoi Isogress, c'est sympa avec les statistiques de Mamouchon ? Parce qu'à chaque fois que vous allez infliger des dégâts, vous avez la défense, la défense spéciale, qui va augmenter pendant une courte durée, et ce, jusqu'à trois fois. Donc, on va augmenter justement cet aspect tankiness et survivabilité de Mamouchon. Et comme il peut apporter des contrôles, ça peut rallonger encore, pour lui, sa tankiness, et donc, davantage embêter les adversaires, pour que votre équipe vienne vous aider et finir les Pokémon ennemis, tout simplement. Juste une petite remarque au niveau des sets, puisque là, je vais vous faire deux Quick Matchs pour présenter le Pokémon. Ce qui est intéressant, c'est que Chute de Glace est à combiner avec Cavalerie Lourde, puisqu'en effet, Chute de Glace va faire tomber des Icebergs. Et la dernière Grosstalactite qui va tomber, qui est assez énorme, si vous la cassez avec une attaque de base ou avec Cavalerie Lourde, eh bien, il y a un effet supplémentaire, où il y a une zone de glace qui va s'étendre sur le sol, et qui va augmenter la vitesse des Pokémon alliés. Et également, puis j'ai des dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Alors, tac, tac, tac. Ah, c'est avec Cavalerie Lourde, le sol sur le groupe de glace, et le sol utile de déplacement des Pokémon alliés qui passent dans ces zones augmente. Et donc, en plus, ça permet de faire péter la dernière Stalactite, et donc, ça permet de faciliter les dégâts qui sont liés à l'explosion de la dernière Stalactite. C'est pourquoi, tout simplement, je vous propose deux sets à regarder, Chute de Glace et Cavalerie Lourde, d'une part, et Crove-Givre et Séisme. Sachant que Crove-Givre, c'est vraiment très intéressant comme mécanique, mais ça, de toute façon, on va le voir tout de suite dans les deux Quick Matchs qui arrivent. Let's go ! Alors, donc, on a pu sélectionner Mamochon. Donc, pour les items que j'ai décidé de lui donner, alors je ne pense pas que ce soit forcément le meilleur build, je vais lui donner donc le banc de muscles qui augmente la défense à défense spéciale, ce qui se couple très bien avec ses stats de base et son talent qui permet d'augmenter sa défense et ses stats spéciales lorsqu'il inflige des dégâts. Également, l'item qui permet de donner un shield lorsque vous faites votre capacité ultimate. Ça rajoute également 600 PV de base à vos statistiques et ça se couple très bien puisqu'on va avoir un plus grand shield, donc une plus grande tankiness, et le grand obus, en plus, ça permet de récupérer jusqu'à 1,4% de vos stats de max trois fois. Et donc, plus j'ai de PV, plus cet effet-là va être augmenté. Hop, on va partir avec la glace pour prendre plus rapidement les shield-lock, tout simplement. Et puis après, l'autre item qui permet d'augmenter son attaque. Donc, ce qui est intéressant puisque Mamochon est un Pokémon dont les dégâts se basent sur son attaque, mais surtout... J'ai cru qu'elle allait partir. Mais surtout, ce qui est aussi sympa, c'est que ça ralentit les épaules de mode adverse. En gros, dès que vous faites un sort, vous avez une petite fenêtre au bout du RQG des dégâts. Allez, on va essayer d'avoir... Lui, normalement, c'est bon. Ah non ! Ah, la tristesse. Ok, il a plus marqué, ça c'est bien. Place le plus gélée. Allez, marche. Yes. Niveau 6, on évolue. Et donc, on va partir sur chute-glace. Et donc, si on part sur chute-glace, ça signifie qu'ensuite, on part sur... Ok, je vais prendre la PT, je le sens. Voilà. Là, si je peux... Oh, ça quel plaisir. On s'enfuit. Je pense que je suis dead. Oh, quel régal. Le soutien de l'anti-nobby. Ah, par contre, c'est eux qui ont eu l'élector. Il va quand même pouvoir harquer. C'est drôle, parce que j'étais à deux taux de me geler. Et là, j'ai dead ça, comme un chacal. Bon, pas très grave. Très important d'ailleurs, il évolue un amour chaud au niveau 10. Donc c'est quand même un petit peu late. Mais voilà, ça ne vous empêche pas de faire le taf. Boum ! Donc là, j'ai pu péter la grosse palagnite en fonçant comme un rétarde avec Cavalry l'autre, justement. Ah, je crois que je suis mort. Allez, on fait l'ultimate. Alors, comment ça se passe ? C'est un cas plaisir. On est deux gros pour un. On se tape dessus, là. Cavalry lourde. Je pars ici. Parce qu'en plus, l'ultimate de Krabark, non seulement ça lui donne un énorme shield, mais en plus il a des pièges de roc qui tournent autour de lui. Ce qui fait que la visite de dégâts continue. Donc c'est... Fasser un Pokémon comme moi qui tape en rapproché, c'est compliqué. J'avais dit, on va faire l'Elector, Milou, Jaffa, c'est très compliqué. Boum ! Voilà. On se prend la PT. Non, on ne va pas se rendre, tout simplement parce que le Money Time qui est dans la dernière minute, on peut doubler le point, c'est clairement fini. si les gens tombent dans la base, c'est vraiment compliqué. Ouais, ouais, là. Du coup. Ouais, donc vous voyez là, l'offre de bille, ça part sur un report, tout simplement, puisque ce genre de jeu, on n'en veut pas. On n'en veut pas dans le jeu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre de l'XP et un maximum de l'XP. on va avoir justement le souci de l'impact et également augmenter les dégâts. Ah, trop tard ! Ah, l'ultimate ! C'est sympa que l'ultimate ! Non, toujours pas ! Allez, dernière ligne droite ! Donc ce qu'on peut observer, même s'il prend une énorme déculottée sur la première guerre, c'est que d'une part, ça permet quand même d'avoir pas mal de contrôle avec le bambouchon, puisque hop, on va pouvoir venir geler, mettre des dégâts, utiliser justement ces déattaques, on va faire pas mal de dégâts. Il y a encore une bonne résistance, le bambouchon. Regardez, je prends plein de dégâts depuis tout à l'heure. Et je suis pas encore mort. Peut-être pas le pas attendait. Voilà ! Voilà ! Qui c'est qui tient la baraque ? Allez, go ! On va prendre le misfeed, je vais marquer de ce pas. Ah, j'ai pas réussi à lâcher ma dernière attaque. Bon, au moins, on est pas sali, c'est déjà pas mal, parce que je pense que le nombre de points qu'on a mis, ouais, c'est pas bon. Et bon, en même temps, si on a des teammates qui restent dans la base, c'est un peu compliqué de faire quelque chose. Bon. Donc déjà là, un premier set, où justement, on va venir mettre les piques de glace et foncer dessus avec Charge, qui est l'attaque de base, ou Cavalier Road pour venir péter la salactite. Donc déjà, ça c'est un premier set. Bon, on verra bien ensuite avec le second set comment ça se passe, si j'ai plus de possibilités de faire des 1v1 éventuellement, ce qui va être le cas en mon sens, puisque Crojivre, vous allez en fait pouvoir venir prendre le Pokémon Univ, le geler, et ensuite le balancer à côté. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus puissant que ce premier set que je vous ai montré. Mais ça, on va tout de suite s'en rendre compte en regardant tout simplement le The Game Game. Let's go ! Et on remet ça, mais cette fois-ci, on va partir avec les deux autres attaques. Donc on ne change pas avec la glace. Je pense qu'il y a de la France. Celui-là, donc on va compléter face-lui-ci. Hop, il vient ici, marque-écran, je ne sais pas pourquoi il est parti dans le sens. J'espère que ce n'était pas un début de Joy-Con Drift sur la manette. Mais ça, je ne pense pas. Ok. Alors, un bulby offensif. Voilà. Il faut que je débrouille ça. Voilà, le 0 aura. Pas con. On le gèle un bon bout. On le regèle. On le charge. On va venir le regeler. Ah, je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Ok, gros givre. Alors, je le charge. Hop, vous voyez, je le prends dans le temps. Et ça le refait des dégâts sur la zone où il tombe. Ah, c'est dommage, il vient aussi à s'en sortir. Donc vous voyez, comme en fait, ça dure un certain moment parce que pendant quasiment une seconde et demie, le Pokémon que je choque dans mes défenses, n'est-ce pas ? Mais il ne peut rien faire. Et là, regardez, hop, ah non, je n'ai pas réussi. Normalement, je suis censé pouvoir le mettre de l'autre côté. Alors, c'est peut-être le pire sur le sort. On va essayer de faire celui-ci. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, il suffit que je redirige le sort. Et ce qui est sympa également, c'est que Séisme, ça va permettre de rapprocher les Pokémon dans le centre. Ah, dommage. Et donc, forcément, si je peux les rapprocher, c'est pas sûr. Plus facilement, c'est venir les prendre avec un. On s'est fait steal. Enfin, steal. Plutôt vite peu, ils ont réussi. Oui, bien ici. Mais non. Oh là là, le Zororak a réussi à s'en sortir grâce à son attaque coup de jus. Oh, quel enfer. Alors, on manque de chance. Courage ! Merci, chef. Je vais dire courage. Hop. Pas bouger. Pas bouger. Voilà. Oh, il vient de me mettre la pétée. Il est niveau... Ah, mais en même temps, il est niveau 13, le bonhomme. Niveau 13, alors que je ne suis pas niveau 9. Ouais. Donc là, ça ne sert à rien d'aller courir après le Pikachu. Il vaut mieux que je me concentre à farm. Ah, bien joué ça. Le Lulu qui fait le taf. Donc, on va plutôt farm, tout simplement. Voilà. J'en ai voulu. contre-balance. Mais ici. Ok, ils ne sont pas en train de le faire, donc j'ai le temps de le refaire. Hop, on va faire derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont tous en voie à se rendre là ? Attention, je peux. Ah, par contre, 6, mais ça tend de latence pour faire son attaque, c'est terrible. Un petit peu les teammates. Voilà. Hop, boum. Bon, le gel. Bien joué. On va tout simplement s'enfuir assez rapidement. Est-ce que je passe à travers ? Oui ! Oh là là, ça permet de mettre les dâches à travers les murs. Incroyable. Voilà. On va péter. Je passe à travers. Dommage. Je pensais peut-être essayer à tenir si je faisais des dégâts puisque son talent passif permet d'obtenir la défense-défense spéciale. Bien sûr, je suis dead. Mais voilà, là au moins elle est bien remontée dans ce corps. Voilà. Continuer. Dernière ligne droite. Par contre, la taxisme, elle est lourde. Alors, les cocos, il va falloir qu'on aille au centre. on a fait un petit coup de balai dans les airs avec les karchas crocs. bien joué. Allez. Normalement, je suis gelé. Là, je te re-gel. C'est beau, ça. Non, je n'ai pas plus le flash à travers. de toute façon, je pense que dans tous les cas, j'étais mort. De toute façon, on se trouve dans la base. Nice. Je crois que les aurora, il va essayer de marquer. carrément, il ne devrait jamais y arriver. Et dans tous les cas, il va mettre ici. Trois. Deux. Un. Terminé. Normalement, ça devrait être gagné. Oui, c'est bon. Bon, voilà, deuxième mième qui s'est bien me passé. Alors, ce n'est pas pour autant que le premier set que je t'ai présenté, à savoir, chute de glace et cavalier lourde n'est pas intéressant. Mais tout simplement, là, comme vous avez pu le constater, quand même, je ne peux apporter plus de contrôle avec le set, notamment avec le livre. Par contre, séisme, c'est quand même délicat dans le sens où, au moment, entre le moment où vous allez invoquer, enfin, utiliser le sort dans la zone désignée et le moment où votre Pokémon va vraiment se jeter comme un gros lourdeau qui va hauter 300 tonnes dans la zone, il y a quand même un cours de l'est qui fait que le Pokémon adverse peut s'échapper et en plus, c'est quand même un sort qui a assez courte durée. Donc, je veux dire, la zone où vous visez, bon, il vous voit plus ou moins arriver. Ce n'est pas comme avec Guerre de voir ou quand vous faites pré-science, vous avez une zone d'effet qui est assez grande, enfin, plutôt, la zone où vous pouvez mettre le sort autour de vous est quand même assez grande donc vous pouvez viser d'assez loin. Alors que là, ma motion, quand vous êtes rapproché, il se doute que c'est vous, c'est lui qui vous visez et pas quelqu'un d'autre. Donc, après, pourquoi pas, Croix-Givre, peut-être que ça se combine bien avec Cavalerie Lourde, mais bon, l'avantage, on va dire, de séisme, c'est que si vous réussissez, vu que séisme, ça va rapprocher les Pokémon vers vous, vous pouvez directement enchaîner par Croix-Givre, donc là, le mec en face, vous vous immobilisez pour un petit moment, donc il ne va pas trop la mire du jour pendant 3-4 secondes et vous pouvez potentiellement le mettre KO avec tous vos potes qui le tapent dessus, tout simplement. Donc voilà, un deuxième set très sympathique pour ma motion. Voilà qui marque donc la fin de cette vidéo avec les deux quick matches pour vous présenter les différents sorts que ma motion possède. Donc, c'est un Pokémon effectivement très tanky, comme l'affirment ses statistiques d'une part et son talent passif d'autre part, savoir quand vous infligez des dégâts aux ennemis, ça augmente votre défense et votre défense spéciale, donc ça augmente votre survivabilité et vous pouvez encore mieux assurer votre rôle de tank. Mais également une sorte de, comme on appelle ça dans les bobas, un briseur, c'est-à-dire un Pokémon assez défensif mais qui peut mettre de bons dégâts. Enchant, comme on peut le voir, il peut mettre quand même assez bons dégâts, notamment, moi je préfère le second set ou plutôt en tout cas sur l'attaque glace, je préfère l'attaque rojive à l'attaque stalectite. Après, il faudra voir entre séisme et Cavalier lourde, pardon, ce que je préfère, mais je pense que séisme se combine quand même bien mieux avec Crojive parce que si vous résistissez votre sort, et bien derrière, vous pouvez mieux placer votre Crojive. A l'inverse, par contre, Cavalier lourde, ça vous donne un dash puisque vous allez avancer assez rapidement. Pour un Pokémon qui n'a pas beaucoup de mobilité, ça vous permet soit de chase quelqu'un, soit de fuir ou tout simplement foncer dans le tas et en choper avec Crojive, le ramener et derrière, votre équipe n'a plus qu'à le finir parce qu'il est au milieu de tout le monde. Ça peut être une possibilité de gameplay aussi. Il faudra voir en fur et à mesure que les différentes personnes le jouent et si moi, je compte aussi jouer ma mochon, quel style vous correspond le mieux et après, il y aura peut-être aussi certains sorts qui iront mieux en fonction de l'équipe et de nous. Voilà donc pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire également et à me suivre pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, j'ai un compte Twitter sur lequel je partage l'information sur Pokémon Unite et Pokémon de manière générale. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à me follow là-bas aussi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501